Et salut tout le monde, c'est Madscraft306, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22, je crois, oui, 22, de Wondercube, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que je dis pas de bêtises en disant 22. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, ça j'ai déjà dit, alors la dernière fois, je vous avais montré la maison et que j'avais fait une usine à melon, aujourd'hui on va faire pareil mais avec des citrouilles, je me suis rendu compte que j'ai fait des graines de pastèque alors qu'en fait c'est pas du tout utile et je lag beaucoup parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Voilà, j'espère que ce sera pas dérangeant, c'est surtout quand je vais dans la salle des coffres que je bug, vu que je vais faire autre chose en même temps mais sinon quand je fais usine, ça devrait aller. Et donc, il me faut des graines de citrouille, donc il me faut des citrouilles, hop, donc vous allez me dire que j'ai déjà une usine à citrouilles et c'est vrai, d'ailleurs elle marche très bien, je crois que j'ai, enfin en fait elle marche pas hyper bien, c'est juste qu'on reste, enfin elle marche bien mais on reste pas trop longtemps là-bas. Voilà, du coup elle sert pas à grand chose parce que là où on l'avait faite, bah ça sert un peu à rien, il me manque plus qu'une canne à sucre à pousser et ça cassera tout. Du coup on va en refaire une, beaucoup plus productive et on va la faire ici, donc ça va vous faire un petit tuto comment faire une usine à citrouille ou à pastèque qui marche très bien. Donc c'est parti, on va le faire, alors de toute façon au pire si jamais j'ai un doute, j'ai pas ça juste à côté, donc ça devrait aller, déjà il faut faire le système de récupération des pastèques, hop, donc pour ça rien de très compliqué, hop, je vais pas faire ça, c'est pas grave. Pour ça, bah ouais, c'est pas du tout compliqué, vous avez juste à faire un genre de rond pour que le minecart passe partout et ramasse tout. Alors ensuite, bah va falloir l'allumer, donc on va faire ça ici, ça ici, on pouvait faire des trous dans les 4 coins, apparemment avec le gravier ça va pas trop le faire. J'ai beaucoup de choses sur moi, vous l'avez remarqué, j'ai pris un peu tout ce dont on avait besoin pour le tuto, même si j'en ai pris beaucoup plus que ce qu'il y a vraiment besoin. Je saurais pas vous dire exactement combien de trucs il vous faut, aussi, vous avez remarqué que j'ai appelé sur T et j'ai masculé ma souris sur mon autre écran, parce que j'ai un autre écran, parce que je suis en train d'essayer d'ouvrir un serveur en même temps, il faut que j'appuie sur un bouton, donc je le ferai sûrement certaines fois, mais bon bref, c'est pour pas que ça vous perturbe. Ensuite maintenant, vous pouvez mettre votre minecart hopper, donc minecart entonnoir, hop, vous le poussez, et il va faire des allers-retours en continu, on va lui donner ça, donc vous voyez qu'il va passer partout, il va ramasser, hop, donc là il a tout sur lui, il doit avoir tout ce qu'il a ramassé. Maintenant, on va faire, euh, bah, les... les citrouilles, l'endroit où ça pousse, hop, donc vous le faites juste au-dessus du minecart, parce que le minecart hopper, il peut récupérer des items à un bloc au-dessus de lui, donc si vous voyez, je vais mettre un bloc là, il va être récupéré, donc vous voyez, il a disparu, il est allé dans le minecart, tout simplement. Bon, moi j'ai pas pu voir, j'ai pas pu vous montrer et cliquer dessus, c'est pas grave. Hop, donc là vous rebouchez tout, vous pouvez faire de la longueur que vous voulez, ça c'est ce design, c'est ça qui est plutôt cool. Euh, ensuite, bah, ok, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut, bah, il faut irriguer, donc, euh, sachant qu'une source d'eau, elle peut irriguer jusqu'à 4 blocs, ça veut dire qu'il pourrait irriguer jusque ce bloc, nous on veut ce bloc, donc ça suffit largement. Je fais plus loin parce que sinon ça va, vous pouvez le faire juste à côté, mais moi ça va casser le levier que j'ai mis tout à l'heure. Donc, euh, je le mets là, je change quasiment rien, hop, donc on met de l'eau, voilà, allez, hop. Et, en fait, en ce moment, je fais plutôt des systèmes hors-cam parce que ça c'est dur de faire un système en live comme ça parce qu'il faut bien le connaître ou alors l'avoir juste à côté de soi. Du coup, si jamais je suis des tutos pour les faire, c'est un peu compliqué de vous les faire en même temps. Faire le tuto de quelque chose qu'on suit en tuto, c'est un peu compliqué. Ok, donc, voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors, 4, ça ne suffit pas, il en faut 5. Hop, donc on plante une autre petite graine. Voilà, hop, je ne m'en fous, on n'en a plus besoin. Regardez, si je les mets là pour vous montrer. Ah ok, le Minecraft les a carrément ramassés, je voulais vous montrer qu'il est ramassé pour les matelas, mais en fait, je les a carrément ramassés ici. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, très important, il faut que... Attendez, je suis en train de réfléchir. Un truc. Ah, je pensais qu'il ne fallait pas de pistons, je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé ça. Donc, moi, il me faut 17 pistons, donc on va les crafter. Hop, voilà. Et du bois, j'espère que j'en aurai assez. Ok, il me manque... Il me manque un piston. Il faudrait du bois. Bon, je ferai une ellipse pour aller le chercher, le dernier. Donc, il faut mettre les pistons juste ici. Juste derrière les... Je vais en garder encore un. Juste derrière les citrouilles, parce que dès que le piston va s'étendre, il va casser la citrouille, et il va y avoir des petits bouts de citrouille par terre, et le Minecraft va les récupérer. Ok, ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le système qui va activer les pistons. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui active les pistons. Donc, il faut une plante. On va mettre ici, ça devrait aller. Il faut déjà de la terre, ça. Encore un bout de terre. J'espère que ce sera bien ici, sinon je vais devoir le changer de place. Ouais. Ok, donc, excusez-moi. Je ne sais pas si je couperai ça. Donc, on met notre plante. Ah, je n'aurais pas dû jeter mes graines. Bon, toi, puis on en refabrique. Hop, on met une petite torche à côté. Et ici, on en remet une autre pour ne pas que ça pousse. Là, alors, je ne me rappelle plus très bien comment il faut faire. Ici. Il faut mettre un piston vers le bas. La citrouille, elle va pousser ici. Et au moment, si elle pousse là, et qu'après, on met un répéteur ici. Hop, hop, il n'y a jamais eu. D'accord. Comme ça. Non, ça ne marche pas, d'accord. Donc, il faut mettre un répéteur. Non, pas forcément un répéteur. Il faut mettre de la redstone ici. Ok. De toute façon, moi non plus, je ne pouvais pas Skype. Donc là, vous voyez que dès que la citrouille va pousser, ça va donner un courant de redstone qui va permettre d'activer d'activer tous les pistons. Donc, voilà, c'est une citrouille où on ne récupérera pas les loots qui servira juste à, dès qu'elle pousse, à faire pousser, à casser toutes les autres. Donc, dès qu'elle va pousser, ça va donner un courant de redstone. On va prendre ici. On va plutôt mettre un répéteur là. Vous, ça ne change rien, l'ordre de toute façon. Mais pour moi, ce sera sûrement plus pratique si je le fais comme ça. Voilà. Une torche et un répéteur ici pour pouvoir avoir le maximum de puissance de redstone ici. Voilà. Donc, ça c'est bon. Donc, vous voyez, dès qu'il y aura une citrouille qui poussera, ça activera. Oula, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Hop. Ça cassera toutes les citrouilles. Et vu que celle-là sera cassée instantanément, ça cassera celle-là aussi instantanément. Donc, voilà. Maintenant, il nous reste à faire le système qui va casser instantanément cette citrouille-là. Parce que sinon, les pistons, ils vont rester activés. Et du coup, les citrouilles qui seront ici ne pourront pas pousser. Donc, on va faire... Comment on va faire ? On va faire... Pas forcément très compact. Il me faudrait une dalle. Enfin, si, c'est quand même pas mal compact. Je n'ai pas fait en sorte que ce soit compact, mais comme ça, là, c'est, je pense, vraiment compact. Donc, si on met une citrouille ici, vous voyez que... Attendez. Si je me mets là... Vous voyez que tous ces pistons, ils sont activés et désactivés hyper vite. Et que cette citrouille s'est cassée. Aussi. Donc, on ne récupérera pas cette citrouille. Ce n'est pas important. Donc, voilà. En gros, là, le système est terminé. Ah non, il n'est pas terminé, en fait. Vous voyez, hop. Et le problème, c'est que maintenant, on va prendre ça pour vous montrer. Vous voyez que ça ne va pas jusqu'au bout. Donc, pour étendre le système, c'est assez dur. Parce que si on fait... Si on met un répéteur ici... Non, attendez. Je vais le faire ici. Vous voyez mieux. Si je mets un répéteur ici, ça va bien marcher. Mais il y aura un piston qui ne marchera pas. Donc, cette citrouille, elle ne pourra jamais être récupérée. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, on pourrait faire une boucle ici. Où on met... On met de la redstone, un répéteur, on remet la redstone ici. Mais ça va faire un courant boucle. Donc, ce sera toujours activé. Donc, on va mettre le répéteur ici, normalement. Mais ce piston qui sera là, ne sera pas activé. Et pour l'activer, il suffira juste de... Attendez, je suis en train de réfléchir. Comment j'ai fait là-bas ? À mon avis, là-bas, j'ai mis des pistons collants. Ah ! J'ai mis des pistons collants. Du coup... Du coup, ça ne marche pas. Ah, mince. Ok. Donc, il faut mettre des pistons collants. Donc, je me suis trompé. Excusez-moi. Hop. Donc, du coup, ce n'est pas très compliqué à changer de toute façon. On casse juste tout ça. Les pistons collants, ça permet de rendre juste plus beau. Vous pouvez essayer de le faire avec des pistons. Ce sera juste un peu plus compliqué pour faire continuer le système. Ok, je ne sais pas de quoi récupérer. Ce sera juste plus compliqué pour faire continuer le système plus loin. Il suffit de s'y connaître un peu en redstone. Au pire, vous me demandez, je devrais trouver un moyen. Mais là, on va faire avec des pistons normaux. Justement, pas des pistons normaux qu'on va positionner. De toute façon, j'avais déjà pris les slime balls. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Hop. Donc, on les place ici. Non, pas ici. Voilà. Donc, il faut que je remette de l'eau parce qu'il manque de l'eau ici. Voilà. On va prendre ce bloc là. On pose tout ça ici, tranquillement. Et, attendez. Du coup, là, la redstone, il faut juste la décaler de 1. Comme ça. Tac, tac, tac. Je suis tombé. Voilà. Pour placer la redstone juste derrière les pistons. Ici, on remet les torches là. Un peu plus haut. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ok. Je me disais pourquoi ça ne s'active pas. On va faire ça. Donc, lui, il ne s'active pas. Ouais. Mon père qui m'appelle. Bref. Du coup, je pense que je vais faire une ellipse parce que je dois aller manger. Hop. Et, comme ça, ici. Voilà. Comme ça, ça ira jusqu'au bout. Ah non. Attendez. Non. Vous voyez, là, c'est pas activé. Donc, il faut que je le fasse juste un tout petit peu plus près. Comme ça. Ok. Je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, vous voyez que là, il y a tout qui est activé. Maintenant. Donc, voilà. C'est parfait. Du coup, vous pouvez continuer comme ça le système. Après, il faut bien sûr enlever ce truc. Hop. On place vite fait les blocs. Alors, moi, c'était des blocs comme ça. Voilà. Ok. Évidemment, c'est un peu de genre de poser des blocs si je lag. Voilà. Donc, déjà, là, vous avez une grosse partie qui est terminée. Maintenant, il y a juste à finir le système de récupération. Et ce sera bon. Donc, je vais aller chercher les deux pistons qui manquent ici et on se retrouve juste après. Ok. C'est bon. Donc, j'ai ramené les deux pistons. Je fais un petit trou ici pour pouvoir finir le système. Alors, il nous manque juste à regarder. Ok. Là, c'est ici. Donc. Ok. Mince. Il devrait s'arrêter la minecarte. Ah, mince. Ok. Bon. Il est tombé. Oula. Tout ce qui est sorti. Comment je vais faire de l'autre côté ? J'avais tout fait aller vers un truc. Ok. Ça marche. Donc, on va prendre un répéteur. Évidemment, ce répéteur ne sert à rien. Juste pour poser mon entonnoir. Alors, maintenant, tout ce qui ne sert à rien. Genre ça, ça, ça. Ça, on en a besoin. Voilà. Histoire d'enlever un peu tout ce qu'il y a par terre. Ensuite, vous mettez les deux entonnoirs. Vous mettez des rails par-dessus. Hop. Il suffit de se mettre en sneak pour pouvoir poser les rails par-dessus les entonnoirs. Noirs. Donc, vous remettez votre main carte. Et après, on va faire le système qui permet de remonter les systèmes dans le coffre. Hop. Comme ça. Ensuite, on prend un bloc. On fait le coffre ici. Alors là, je vais mettre deux hoppers, mais le deuxième il servira à rien. Juste pour faire joli. C'est symétrique. Enfin, je ne sais pas. C'est mieux que un hopper. Bref. C'est pas du tout important. Ok. Le bug. Vous en mettez juste un au-dessus des droppers. L'autre ne sert à rien. J'ai vraiment des gros freeze. Hop. Et là, en fait, le truc qu'on va faire, c'est un système qui va permettre de... De... Euh... Ouais. Euh... Attendez. Je vais juste régler un truc et je reviens. Ok. Bon. Excusez-moi. J'espère que ça ne se reproduira plus. Je pense que je vais faire plein d'élipses parce que mon père m'a appelé plein de fois aujourd'hui. Hop. Donc, alors... Euh... Ok. Alors là, déjà, ce qu'on va faire, c'est un système qui va permettre de remonter les items dans le coffre au-dessus. Et l'avantage de ce système, c'est que euh... Il va... Il ne va pas faire de bruit. Euh... Attendez. Je vais plutôt mettre ça... Faire le système dans l'autre sens. Ce sera beaucoup mieux. L'avantage du système, c'est qu'il ne va pas faire de bruit. Il va... Il va faire du bruit. Là, il n'en fait pas mais je pense qu'il va en faire. De toute façon, s'il en fait, ce sera que quand euh... Il va remonter des items. Donc, vous voyez que là, tous les items remontent. Euh... Il va faire beaucoup moins beaucoup moins de lag. Donc, ça permet de tout refaire monter dans le coffre. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous mettez un comparateur. Le comparateur, il sert à détecter... Vous voyez, là, ça a fait du bruit. À détecter dès qu'il y a un item là-dedans. Ça va donner du courant. Euh... Je ne sais pas si ça change trop le délai des répéteurs. Mais j'en mets toujours au cas où ou à cause des hack-servers. Euh... Une usine à citrouille. Pas du tout. Euh... Voilà. Donc, les répéteurs, ça permet... Là, on met de la redstone ici pour... Pour... J'occupe de lire ces messages. Pour comment dire... Pour... Pour qu'en fait, si jamais on met de la redstone autour, ça permet de faire clignoter grâce au comparateur. Et après, on met un courant de redstone qui va permettre de faire clignoter la torche et de faire monter les items. Voilà. Donc, vous voyez que là, on entend des tic-tic parce que les... Il y a les pistons qui ont cassé toutes les... toutes les pastèques. Et donc, ça les a toutes ramassées et c'est en train de les faire remonter petit à petit. Donc, voilà. Et ici, donc, le système est terminé. Il ne manque plus qu'à faire la déco et je viens d'avoir une idée assez fun. Donc, regardez. On va mettre des blocs ici. Un, un, un. Donc, on met pas mal de citrouilles. On met une citrouille ici. Hop. Vous voyez qu'elles sont toutes cassées. Attendez. Déjà, si ça commence comme ça... Déjà, on devrait avoir des citrouilles qui remontent là. Donc, déjà, on voit que ça marche. Le problème, c'est que le... l'impulsion est trop rapide, en fait. Donc, euh... Ah, je sais pourquoi, en fait. Il faudrait... Je sais comment je peux régler ça. Hey. Ok, il y en a un qui est parti, il y en a un qui est revenu. Euh... On va faire comme ça. Il faut juste rajouter du délai ici parce que c'est beaucoup trop rapide, en fait. J'avais pas prévu ça. Enfin, si, je l'avais prévu, mais je l'avais oublié. Hop. 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 Et voilà, vous mettez anti-répéteur à 4 tics pour que ça ait le temps d'activer les pistons. Les 4 tics passent, ça casse ça, ça désactive les pistons. Donc là, vous voyez que on va mettre un bloc pour tout régler. Voilà. Et maintenant, on va retenter l'expérience parce qu'il faut toujours voir si ça marche avant de faire la déco. Hop. Donc là, je vais appuyer et je devrais ramasser exactement 8 pastèques. Donc, enfin, 9 avec celles que je vais prendre ici. Donc vous voyez, déjà, toutes les pastèques ont été ramassées par le minecart et au fur et à mesure qu'il va passer, les pastèques vont monter. Donc, 4, 5, on devrait en avoir 8 ici, 7 et la dernière, la dernière, la dernière. Où elle est passée, cette dernière ? Alors ici, c'est important de mettre des blocs tout autour de ça comme j'ai fait ici pour avoir aucune perte. Mais la petite dernière, où elle est passée ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. 8. Bon, je devrais en avoir 8. Ou alors, elle a du dispawn, je ne sais pas. Ça, c'est possible que toutes les 5 minutes, les items dispawn et que ça bug. Donc là, je devrais en recevoir 8. On va retenter. Hop. Donc, vous voyez déjà, tout est là, ça va se faire ramasser, ça. Voilà. Et, je devrais en avoir, euh, attendez. Voilà, 8 avec celle-là. Hop. Attendez, mais ce n'est pas possible. Ah, voilà. Bon, là, j'en ai 8. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Normalement, ça n'arrive pas, ça. Donc, voilà, le système est terminé. C'est vraiment un système très simple, euh, qui est facile à faire, qui ne demande pas beaucoup de choses, sauf les slime balls qui sont assez durs à avoir en survie, en général, au départ. Mais moi, j'ai une usine à slime balls, donc ça va. Mais voilà. Sinon, vous pouvez vous débrouiller avec des pistons normaux, c'est un peu plus compliqué. Sinon, le principe est tout simple. Il y a, euh, des pastèques qui poussent. Elles se font, euh, casser par les pistons. Quand, euh, cette pastèque-là pousse, euh, non, cette citrouille, bon, excusez-moi, elle pousse, ça donne un courant de redstone qui permet de faire, casser toutes les citrouilles-là. Euh, là, le courant de redstone va ici, active ce piston qui casse la citrouille qui est ici, et qui, du coup, ça arrête ce courant de redstone ici, donc ça rétracte les pistons, et ça, du coup, ça, ça se remet comme ça, et d'autres citrouilles peuvent pousser, et ensuite, c'est ramassé par le petit système en bas. très, très, très simple, et du coup, j'ai envie de vous faire un petit tour de magie, on va se mettre là-dedans, vous voyez, hop, on se met là-dedans, et vous allez voir que, euh, que quand on va sortir, c'est un petit tour de magie, comme ça, tranquille, quand on va sortir d'ici, la déco sera terminée. Ok, donc, j'espère que ça a marché, euh, on va voir, alors, pour l'instant, rien de spécial, si on fait ça, oui, ça a marché, ah, j'aime bien faire des petits tours de magie, comme ça, ça me permet de, de pas perdre mon temps, je fais pareil avec plein de trucs, genre la salle des coffres, je me dis, tiens, on va faire un petit tour de magie, ça va la construire toute seule, et bah, ça marche vraiment bien, donc c'est cool, voilà, je pense qu'on va pouvoir terminer l'épisode sur ce tour de magie, euh, j'espère que ça vous aura plu, euh, non, en fait, c'est juste que j'aurais fait un truc au montage, je vais vous expliquer, ou que oui, il y en a qui n'auraient pas compris, euh, j'aurais, en fait, fait la déco de tout ça, j'aurais dû me mettre en F1, en fait, pour, pour faire le tour de magie, du coup, j'ai dû me redonner exactement les mêmes objets que j'avais avant dans mon inventaire, donc j'ai fait, en fait, euh, j'étais dans le, le cube là, j'ai, je suis sorti, j'ai fait toute la déco, je me suis remis dedans, je me suis remis exactement les mêmes objets que j'avais, euh, au moment de la coupure, je me suis mis exactement au moment droit, et au final, bah, j'aurais, j'aurais coupé, et j'aurais, j'aurais fait ça, voilà, c'était un petit truc fun, je vais le refaire, c'était marrant, euh, du coup, bah, nos usines produisent pas mal, alors, il va falloir que je range tout ça, du coup, je vais pouvoir remettre toutes mes patates là, euh, au cas où il y en a qui auraient pas vu, euh, l'épisode déjà, il dure, il a duré pas mal de temps, aussi, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai, euh, enlevé, euh, tous les villageois qui étaient un peu inutiles, ce qui me laisse encore, bah, 6, 12, 12, encore là, et là, donc 24, la place pour 24 nouveaux villageois, donc, dès que la 1.9 sortira, parce qu'en fait, tous les villageois, pour que votre villageois, il puisse avoir du minding, il faut qu'il ait été créé, euh, en 1.9, faut pas avoir des villageois, si j'avais tous mes villageois là-bas, bah, en 1.9, ils auraient pas pu avoir du minding, parce que, bah, ils auraient pas été reset, tout simplement, donc il faudra un nouveau villageois, donc tout cela, ils vont servir à rien, donc je pourrais avoir 26 villageois, et du coup, essayer d'avoir du minding, c'est pour ça que j'ai nettoyé un peu, et aussi, euh, vu que je vais devoir pas mal trade avec des, des bibliothécaires, pour obtenir leur dernier livre, parce que là, je peux encore obtenir un livre, après ça, il faut que je leur échange du papier, et pour, euh, avoir des amourdes avec les villageois, il faut beaucoup de papier, surtout les bibliothécaires, comme ça, avec le papier, on se fait des amourdes, avec les amourdes, on peut arriver jusqu'à, jusqu'au dernier livre, mais cette usine à canne à sucre, elle est grande, mais elle me suffira pas, pour avoir tous ces livres, donc je vais en faire, et de toute façon, je savais pas quoi faire là, donc je vais faire, exactement, euh, la même usine, de ce côté, d'ici le prochain épisode, donc pas maintenant, en tout cas, j'espère que le tuto, pour construire une usine à citrouille, ou à pastèque, vous aura plu, euh, c'est exactement les mêmes, des deux côtés, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, dans les commentaires, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, avec vos amis, et surtout à vous abonner, moi en tout cas, ça me fera super plaisir, et en tout cas, euh, la 1.9 sort, je crois, le 30, si je dis pas de bêtises, donc dans 3 jours, au moment où je tourne ça, donc au prochain épisode, on se retrouvera, ce sera sûrement, la 1.9, enfin j'espère, euh, donc voilà, moi je vous dis, à la prochaine, allez bye bye, Sous-titres par Jérémy Diaz